Bonjour de miracles pour tout le monde Bonjour des averses de bénédictions pour tout le monde Cela vient à vous Ne vous cachez pas sur un parapluie parce que la pluie tombera sur vous Prions ensemble Père nous te bénissons aujourd'hui Un grand matin Un matin gracieux Un matin glorieux Un matin de miracles Un matin des averses de bénédictions Un matin de délivrance Un matin du brisement de toujoug Un matin Un matin où tous ceux qui étaient en train de prier depuis longtemps et qui n'ont pas eu de réponse ce matin Les réponses seront au nom de Jésus Ceux qui ont essayé et qui ont échoué aujourd'hui ils réussiront Essuie toutes les larmes de tes enfants Et que ce problème de longue date Cette montagne de longue date ce matin Tout est enroulé Déplacé au nom de Jésus Remplis tous les cœurs avec la joie Et que toutes les bouches soient remplies de riz Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions Merci beaucoup Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Nous considérons Nombre 23 Verset 23 Le livre des nombres Chapitre 23 Verset 23 L'enchantement Ne peut rien contre Jacob Ni la divination contre Israël Autant marqué Il sera dit à Jacob et à Israël Quelle est l'œuvre de Dieu Dieu fait quelque chose dans votre vie ce matin Selon cette parole Selon cette proclamation Ce sera dit à toi et à toi et à toi Vous tous qui me coûtez ce que le Seigneur a fait Il fera quelque chose Il dit Sûrement Pas de doute Il y a une certitude par rapport à ceci Il n'y a pas d'enchantement contre un enfant de Dieu Il n'y a pas de malédition pour un enfant de Dieu Il n'y a pas de joug Que nous ne puissions briser En faveur d'un enfant de Dieu Il n'y a pas de faveur d'un enfant de Dieu Il n'y a pas de forteresse contre un croyant Contre votre famille Que nous pouvons renverser aujourd'hui Il dit que si vous n'êtes pas sûr de quelque chose Vous devez être sûr de ceci C'est que si vous êtes enfant de Dieu Si vous avez donné votre vie à Christ Si vous pouvez dire Sans aucun doute dans votre coeur Que Jésus est mon sauveur Que Jésus est mon Seigneur Il dit que de la même manière que vous pouvez dire Il n'y a pas d'enchantement Il n'y a pas de malédition Il n'y a pas de joug Il n'y a pas d'oppression pour moi Ce matin, je vous parle de ce titre Pas de malédition pour les enfants de Dieu Pas de malédition pour les enfants de Dieu C'est le titre Voyez-vous, Balaam voulait maudire les enfants d'Israël Il a été loué Il a été payé Il a été employé Pour maudire les enfants d'Israël Lui demandant de venir pour les maudits De les défaire D'arrêter leur course vers la terre promise Mais à l'intérieur de lui-même Il savait Et c'est lui-même qui déclare ici Il dit J'ai essayé mais j'ai échoué J'ai voulu placer une malédition sur ces enfants d'Israël Mais le Seigneur a transformé la malédition en bénédiction Et finalement il a abandonné Il a dit Pour le peuple de Dieu En ce qui le concerne En ce qui concerne les enfants de Dieu Pas d'enchantement contre quiconque parmi eux C'est pourquoi je suis venu vous dire ce matin ceci Selon cette parole infaillible de Dieu Selon cette parole inchangeable de Dieu Selon cette parole qui a ses piliers fixés au ciel Pas d'enchantement, pas de malédition contre votre vie S'il y a des restes de Gnimpot Quel problème dans votre vie ce matin Nous venons avec le balai céleste Et nous balayons tout Hors de votre vie Nous parlerons de trois choses Numéro un L'annulation de la malédiction L'annulation de la malédiction Jésus est là à vos côtés Il fera la radiographie céleste Il va considérer toutes les parties de votre vie N'importe où il y a quelque chose qui ressemble à une malédition N'importe quelle apparence de malédition Le calvaire va dire Je t'ennuile La croix de Jésus dans votre vie Avec la demande J'ennuile ces maléditions Malédition Christ qui ne peut échouer Le nom qui surpasse tout nom Il va utiliser le sang qui coule du calvaire Et dit J'annule ceci L'annulation de la malédiction Numéro deux La cure pour les incurables Quelque chose va vous arriver ce matin La cure pour les incurables Là où la connaissance de l'homme a échoué dans votre vie La puissance de Dieu prendra la relève La guérison pour vous ce matin La délivrance pour vous ce matin Les miracles pour vous ce matin La cure totale La cure complète Que lorsque vous vous levez Et que cette chose descend sur vous Depuis le ciel Vous serez tellement libre Que vous allez vous demander Est-ce que c'est moi-même Ou c'est une autre personne La cure pour les incurables Numéro trois L'alliance pour les nouvelles créatures L'alliance pour les nouvelles créatures Numéro un Dites-moi le numéro un J'ai dit répétez-moi le numéro un Dis-le Dites-le à celui qui est à côté de vous Dis-lui ça L'annulation De la malédition Je considère Nombre 23 Verset 8 Nombre chapitre 23 Le verset 8 Comment maudirais-je Celui Que Dieu N'a point maudit Comment Pourrais-je maudit Celui que Dieu n'a pas maudit Rappelez-vous Balaam a été Employé Pour maudire Les enfants d'Israël Balak C'est lui qui est l'employeur Et il a dit Je sais que tu ne vas pas échouer Quiconque tu maudis Est toujours maudit Et il a dit Je te payerai Quelques sommes d'argent que tu veux Détruis-les pour moi Il ne voulait pas venir Parce que Dieu lui a dit N'y va point Balaam a renvoyé Ses commissaires Elle a dit Que peut-être L'argent que j'ai voulu te payer N'est pas assez Viens Je vais ajouter encore Viens par tous les moyens Vous connaissez bien l'histoire Il était allé Et Dieu N'était pas content Avec lui Les enfants d'Israël Ne savent même pas Que Balaam était là Ils ne savaient pas Les arrangements Que Balaam faisait Ils n'étaient pas En train de jeûner De prier Contre Balaam Ils étaient en train D'évoluer Sur leur chemin seulement Ils regardaient A Dieu seulement Tel que vous aussi Vous ne savez pas Ceux qui essaient De vous maudire Dans le noir Mais Dieu les connait Il connait leur nom Il connait leur nombre Il connait le chemin Qu'ils empruntent Il enverra son ange Avec l'épée Et il va les arrêter Mais finalement Balaam était Cette entité Il a fait tout Ce qu'il peut faire Comme sacrifice Les arrangements Les rites Qu'il devait Accomplir Mais Dieu Ne l'a point Écouté Dieu N'écoutera Pas Vos Ennemis Finalement Il est venu Et il a dit Ouvertement Balak Il a dit Ça Ça me dépasse Ce que tu m'as Employé A faire Je ne peux pas Le faire Ce que vos Ennemis Sont employés A faire Contre vous Ils ne peuvent Pas le faire C'est pourquoi Il dit Comment Puis-je Maudit Celui que Dieu N'a point Maudit Ou bien Comment Serais-je Irrité Contre L'éternel Quand l'éternel N'est point Irrité Je le vois Au verset 9 Du sommet Des rochers Je le contemple Du haut Des collines C'est un peuple Qui a sa demeure A part Et Qui ne fait Point Partie Des nations Il dit Ici Que Personne Ne peut Les avaler Personne Ne peut Vous engloutir Vous êtes Au sommet Du rocher De la montagne Où Dieu Vous a placé On va vous regarder Qui est celui-là Qui est celui-là On va dire C'est tel frère C'est tel soeur On va dire C'est qui là Je dis C'est qui Qui est au dessus De la montagne Là-bas C'est le frère Tel C'est la soeur Tel Au nom de Jésus Voilà pourquoi Balaam a déclaré Au verset 19 Dieu Je ne le révoquerai Point Dieu vous a béni Et Personne ne peut Le révoquer Le calvaire A mené La bénédiction Dans votre vie Et moi Je ne peux Le révoquer Jésus Le Seigneur Jésus Le Sauveur Jésus Le Tout-Puissant L'Emmanuel L'Invincible Il a racheté Pour vous La bénédiction Insondable Et gloire Au Seigneur Ce matin Personne ne peut Le révoquer Verset 23 Sûrement 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 L'enchantement Ne peut rien Contre Jacob Ni la divination Contre Israël Au temps Marqué Il sera Dite à Jacob Et Il sera Dite de vous De toi Et à Israël Quelle est L'oeuvre De Dieu Ce que Dieu a fait Deutéronome 23 Vous verrez Maintenant Le secret Au verset 5 Deutéronome 23 Verset 5 Il dit Que Mais L'éternel Ton Dieu N'a point Voulu Écouter Balaam Et Il voulait Le faire Par tous Les moyens A cause De l'argent Qu'on lui Avait Promis Mais L'éternel Ton Dieu N'écoutera Point Balaam Et L'éternel Ton Dieu A changé Pour toi La malédiction En Bénédiction Le Seigneur Ton Dieu Ce Dieu Du ciel Est-il Ton Dieu Je demande Ce Dieu Il est Est-il Ton Père Je demande Ce Jésus Est-il Ton Sauveur Je demande Ce Rédempteur Qui est moi La croix du calvaire Est-il Ton Maître Est-il Ton Seigneur Est-il Le directeur Le contrôleur De ta vie Est-ce que Votre nom Est écrit Dans son livre Est-ce qu'il Vous indique Aux anges Disant Voici C'est mon enfant C'est ma fille C'est mon garçon Est-ce que Jésus Parle de vous Aux anges Si c'est ainsi Le Seigneur Ton Dieu Ne va pas Écouter Tes ennemis Partout Ils iront N'importe Où Ils vont Aller Ils peuvent Aller Dans la forêt De Balak Ou Ils peuvent Aller Dans le couvent De Balam Ou Ils peuvent Aller Dans la vallée De Balak Ou Ils peuvent Aller Au lieu Secré Avec Balam Ils peuvent Ils peuvent Offrir 7 Bœufs 7 Pigeons 7 Taureaux Quel que soit Ce qu'ils vont Offrir Vos ennemis Vont échouer Toutes les choses Négatives Qu'ils vont vouloir Faire contre vous Le Seigneur Va Transformer Ça en Positif Qu'est-ce que je veux dire Je vais vous l'expliquer Regardez-moi Je vais Faire Quelque chose Qu'on appelle Mathématique Maintenant Des calculs Allons-y Est-ce que vous êtes là Où êtes-vous Je ne peux vous voir Je ne vous vois pas Je demande Est-ce que vous êtes là Très bien Baissez vos mains Baissez vos mains Lorsqu'on vous haït Un peu Et qu'on veut Amener une malédiction Sur vous Ils vont dire Moins 5 Le moins 5 Dieu va transformer Ça en quoi En plus 5 Ils disent Ah ah Nous n'avons pas fait assez Ils disent Moins 18 Et Dieu va faire quoi Plus 8 Dieu va transformer Ça en plus 8 Le plus ils essaient De vous rabaisser Le plus haut Vous irez Ils disent Ah Celui-là Qui a essayé Sa malédiction N'est pas aussi puissante Ils vont changer de place Ils vont aller Dans un autre couvent Et vont dire Moins 19 Et ils vont regarder Ils vont regarder à vous Ils veulent vous voir Par terre Moins 19 Où est-ce que vous êtes ? Je demande Où êtes-vous ? Lorsqu'ils vont dire Moins 19 Qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va retrouver cela Retourner cela Comment est-ce que vous serez Maintenant ? Vous serez maintenant Plus 19 Et ils vont dire Ah là je m'arrête Ils vont s'arrêter Concernant votre cas Parce qu'il y a L'annulation De la malédiction Vous êtes un chrétien Qu'avez-vous fait aux gens ? Tout ce que vous leur avez fait C'est de leur prêcher la parole Venez à Jésus Venez à Jésus Il va vous sauver Il va vous pardonner Ce n'est pas tout ce que vous faites ça Tout ce que vous avez fait C'est de les aider Peut-être que vous avez détruit leurs idoles C'est pour les aider A leur dire C'est ce qui est en train de vous empêcher Et de vous priver d'aller au ciel Je vous enlève cela Et allons au ciel ensemble N'est-ce pas cela ? Mais vous ne les avez pas offensés Alors ils vont prendre votre nom Et ils vont la mener quelque part Faites attention Quelque soit ce qu'ils vont faire là-bas La malédition Sans cause Sera sans effet Je considère Galates chapitre 3 Galates 3 Le verset 13 Galates 3 Galates 3 Le verset 13 Il dit que Christ nous a racheté de la malédition de la loi Je vais rendre ça personnel Christ m'a racheté de la malédition de la loi Répétez ça pour vous-même Christ m'a racheté de la malédition de la loi Vous êtes racheté Vous êtes libéré La chose qui suit C'est que toutes ces choses qui étaient attachées à votre corps Attachées à votre tête Attachées à votre estomac Attachées à vos reins Lorsque vous ne savez pas que les maléditions toutes sont complètement annulées Cette maladie n'est pas votre propriété Tu ne voleras pas Tu ne dois pas voler ce qui appartient aux autres Dépose leur propriété Et retourne leur propriété à eux La folie n'appartient pas à un enfant de Dieu Où est-ce que vous avez eu cela ? Ça ce n'est pas votre propriété C'est pour une autre personne Retournez à ces personnes leur propriété Les problèmes de reins Jésus vit au-dedans de votre cœur, non ? Il dit Voici, je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un écoute ma voix Et qu'il ouvre la porte J'ai ouvert la porte à Jésus Je dis moi, moi, moi j'ai ouvert la porte à Jésus Où est-ce que vous êtes ? Aviez-vous ouvert votre porte ? Vous avez ouvert tout un petit peu ? Vous avez ouvert grandement ? Oh, viens Seigneur Jésus Viens aujourd'hui Viens pour rester Attendez Jésus vient là Attendez un peu Attendez Vous êtes une femme lavée Ils ont ouvert la porte pour vous Et ont dit Voici, c'est votre maison Vous rentrez La première chose que vous faites En tant qu'une femme propre Une femme vraiment nickel Vous passez à travers la chambre Et si vous voyez des choses sales Des souillus La chose première à faire Il y a du sable dans la chambre Vous êtes une femme de propriété Une femme propre Vous prenez le balai Et vous faites quoi ? Vous balayez tout Est-ce que vous pensez Que vous êtes plus propre que Jésus ? Lorsque vous ouvrez la porte C'est que Jésus pénètre Il regarde Il observe l'intérieur Y a-t-il une malédition ici ? Y a-t-il de malédition De maladies incurables ici ? Y a-t-il de problèmes de reins ici ? Y a-t-il de souillus par ici ? Il prend le balai céleste Et il balaie tout Et les emporte Jésus est-il toujours là ? Je demande Est-il toujours là Au-dedans de toi ? Tous les matins Tu dois balayer Vous balayez vos propres maisons Jésus vit au-dedans de vous 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 êtes le temple du Saint-Esprit Tous les matins Jésus regarde autour de vous Il regarde à l'intérieur Y a-t-il quelque chose qui a pénétré ? Y a-t-il du vent ? Y a-t-il du sable ? Y a-t-il quelque chose ? Il balaie tout Ce matin N'importe quel reste De n'importe quel problème dans votre vie ? Merveilleux Je dis merveilleux Jésus balayera toutes choses Maladies Infirmités Difficultés Il va tout balayer complètement Au nom de Jésus Cela va arriver à quelqu'un maintenant Cela arrive déjà à quelqu'un là-bas Vous serez en bonne santé Vous serez guéri Vous serez fort Et Dieu va ajouter de plusieurs années à votre vie Jérémie 33 Jérémie 33 Invoque-moi Et je te répondrai Invoque-moi Et je te répondrai Jérémie 33 Verset 3 Je t'annoncerai de grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Il va vous montrer de grandes choses ce matin Regardez le verset 6 Il dit Voici Je lui donnerai la guérison et la santé Je lui donnerai la guérison et la santé Je les guérirai Qui sont ces gens-là ? Qui sont ces gens-là ? Qui sont les laits qui sont là ? Il n'a pas dit Si je pourrai Il a dit Je les guérirai Et je leur ouvrirai Une source abondante de paix et de fidélité Ce matin C'est la matinée de votre guérison C'est le matin de votre miracle C'est le matin de la puissance de Dieu sur votre vie Des averses de bénédiction Des averses de bénédiction de miracle Des averses de délivrance Et il n'y aura pas d'exception Les averses descendent sur tout le monde Luc 19, 1 Luc 19, le verset 1 Jésus est entendu 19, le verset 1 Et il appela tous ses disciples et leur a donné le pouvoir sur tous les démons Et pour guérir toutes les maladies Alors il y a la guérison pour les incurables Numéro 1 C'est le brisement Pour l'annulation de la malédition Numéro 2 La cure pour les incurables Numéro 3 maintenant C'est l'alliance pour les nouvelles créatures Le Seigneur a une alliance avec vous Lorsque nous parlons d'alliance Certaines personnes ne connaissent pas les bonnes alliances Tout ce qu'ils connaissent c'est une mauvaise alliance Mauvaise alliance Je vais vous l'expliquer ainsi Lorsque quelqu'un, un homme et une femme Se présente devant l'hôtel du mariage Et l'administrateur C'est-à-dire l'homme d'état Ou le pasteur qui est en train de diriger le mariage Dit Tu prends cette femme Comme ta seule femme Tu vas la chérir Tu vas la protéger Tu vas lui pourvoir Tu vas prendre soin d'elle Tu vas pourvoir ses besoins Tu vas la vêtir Et tu vas continuer de prendre soin d'elle Jusqu'à la fin de ta vie A moins que l'amour ne vous sépare Et l'homme dit quoi? Oui, je le ferai Ça c'est une alliance Et Dieu a avec vous cette alliance L'église c'est l'épouse de Christ Tout le monde ici Christ est le mari de tout le monde ici Nous sommes les épouses de Christ Le Père Céleste vous a donné Complètement, entièrement à Jésus Jésus mon fils Es-tu prêt à être le mari C'est-à-dire l'époux de cette personne La prends-tu ? Le prends-tu ? Comme quelqu'un, quelqu'une que tu vas prendre Dont tu vas prendre soin Dont tu vas préserver Protéger, protéger Guérer, délivrer Et finalement tu vas l'emporter Au ciel pour vivre avec toi Pour toujours au ciel Et Jésus répondit Je le ferai Alors il prendra soin de vous Je dis il prendra soin de vous C'est une alliance Que le Seigneur lui-même a établie avec vous Et cette alliance Ça inclut le fait de vous guérir De vous délivrer De vous libérer Et ça c'est votre matin aujourd'hui Je dis voici votre matin Regardez Exode 15 Verset 25 Exode 15 Verset 25 Moïse cria à l'Éternel Et l'Éternel lui indiqua un bois Qu'il jeta dans l'eau Et l'eau devint tous Ce fut là Que l'Éternel donna au peuple Des lois C'est-à-dire Des alliances Et les ordonnances Et ce fut là Qu'il le mit Dans l'épreuve L'eau était amère Et il n'y avait rien à boire Alors ils ont dit Qu'allons-nous faire Qu'allons-nous boire Près de 3 millions d'âmes Tous ensemble Nous tous ensemble Ce matin Je dis nous tous ensemble Ce matin Où est-ce que vous êtes ? Montrez-vous L'alliance vous inclut Je dis cette alliance Vous concerne aussi Devant moi Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Merveilleux Cette alliance Vous concerne aussi Ah Les choristes Où est-ce que vous êtes ? Je vous vois Cette alliance Dont je parle ce matin Guérison Délivrance Miracle Puissance Autorité Prospérité Êtes-vous là ? Cela vous inclut Hé 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 Regardez Vous voyez-vous Merveilleux Où est-ce que vous êtes là ? Amen Alliance Je dis alliance Je dis alliance Ça vient à vous Cela vous inclut Au nom de Jésus Nos dirigeants nationaux Est-ce que vous êtes là ? Votre famille Votre femme Vos enfants Votre église locale Tous ces gens qui sont là-bas Derrière là-bas À la maison Nous allons envoyer L'alliance à eux ce matin Vous êtes bénis Ils sont bénis Dieu vous a élevé Il y a quelque chose Dessus de votre tête C'est une puissance Ils ont écrit ça Sur votre front C'est accompli Au nom de Jésus Le verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel Ton Dieu Si tu fais ce qui est droit À ses yeux Si tu prêtes l'oreille À ses commandements Et si tu observes Toutes ses lois Voici maintenant L'alliance Dans nous parlons Voici maintenant L'alliance Dans nous parlons Je ne te frapperai D'aucune D'aucune Des maladies Dont j'ai frappé Les égyptiens Toutes ces maladies Incurables Sont pour eux Elles ne sont pas Pour vous Cette maladie A tué tel tel Et ceci a tué tel tel Et ceci a tué tel tel Ceci a tué Je ne suis pas tel tel Mon nom Ce n'est pas tel tel Je dis Je ne suis pas Un tel tel Quel est votre nom ? Est-ce que Votre nom c'est Est-ce que vous êtes Cancer Votre nom là C'est cancer Votre nom Est-ce que c'est là-bas Labadou Est-ce que votre nom C'est Kongrutou Quel est votre nom ? Le Seigneur dit C'est le moi C'est moi l'éternel Qui te guérit Vous l'avez reçu Je dis Vous l'avez reçu Cela vient d'avoir Votre chemin Les averses Descendent maintenant Des témoignages Quelqu'un a un témoignage Ce matin Témoignage Quelqu'un témoignera Ce matin Miracle Quelqu'un a des miracles Ce matin Guérison Quelqu'un a des guérisons Ce matin Délivrance Quelqu'un a des délivrants Ce matin Où est la personne Où est la personne Élevez-vous et parlez à Dieu Voici votre matin Toutes ces maléditions Toutes ces maléditions sont Ennulées Toutes ces maladies Sont emportées Des averses de bénédiction Des averses de miracles Des averses de guérison Des averses de délivrance Cela descend sur votre vie maintenant Cela descend sur votre vie maintenant Je suis le Seigneur Je suis le Seigneur Je suis le Seigneur Qui te guérit Sa guérison C'est pour vous Sa délivrance C'est pour vous Son annulation De toute malédition Des sens sur votre vie Vous allez recevoir Vous allez recevoir Vous recevrez Cela vient à vous Cela vient à vous Cela vient à vous Des averses Des averses Des averses Des averses Des averses Des averses de bénédiction Parlez, parlez, parlez à Dieu Dites à Dieu ce que vous voulez Cette maladie n'est pas votre propriété Laissez cela, laissez cela Déposez cela par terre Cette malédition n'est pas à vous Déposez cela par terre Toutes ces choses mauvaises Ne vous appartiennent pas Elles appartiennent au diable Ne prenez pas ce qui appartient au diable Vous n'êtes pas un voleur Ne volez rien Qui appartient au diable Retournez cela au propriétaire Retournez cette chose au propriétaire Seigneur Jésus je te bénis Je te remercie J'ai une alliance avec toi Et c'est une alliance qui envoie la guérison sur votre chemin Le miracle vient sur votre chemin C'est vous qui êtes le transporteur de miracles ce matin Cela vient Cela vient Cela vient Cela vient Vous ne serez plus jamais les mains Il y a d'autorité ici ce matin Il y a la puissance ici ce matin Qui va enrôler tous vos problèmes Il y a une puissance ici ce matin Qui va annuler cette malédition de votre vie Qui va t'emporter Qui va emporter ce chou de votre vie Les miracles vous appartiennent Les miracles vous appartiennent Jésus votre époux A une alliance avec vous Au nom de Jésus nous prions Maintenant ce matin Ce n'est pas le matin de chèque Je demandais, je demandais, je demandais, je demandais Je n'ai jamais reçu Il faut enlever le mot jamais de votre vie Enlevez ça Je suis toujours malchanceux Ennulez Il ne faut jamais utiliser le mot malchance Il ne faut jamais utiliser ça Vous n'êtes pas malchanceux Vous êtes favorisé par le Seigneur Il va répondre à vos prières Des miracles vont descendre maintenant La guérison vient maintenant Et le Seigneur vous cherche avec ses miracles Je dis, les miracles vous cherchent maintenant La guérison vous recherche maintenant La délivrance vous recherche maintenant Si vous êtes prêts, levez la main Guérison Délivrance L'annulation de toutes maléditions de tous jours Et lorsque vous entendez le dernier Amen Examinez-vous C'est fait Si vous, tout va bien avec vous Si vous n'avez aucun problème Mais vous avez quelqu'un qui est malade Qui a de problèmes quelque part à la maison Vous n'avez pas besoin de leur envoyer De les appeler maintenant au téléphone Pour qu'ils écoutent la prière Non, levez la main En leur faveur Après la main finale Vous pouvez téléphoner à Menat pour leur demander Ils vont vous donner le témoignage Que c'est fait Je suis sûr que vous êtes prêts maintenant N'est-ce pas Père au nom de Jésus Je te remercie aujourd'hui Je bénis ton nom ce matin Un matin de miracle Un matin de guérison Un matin de délivrance Un matin de libérer les captifs Un matin de l'annulation de la malédition Seigneur, je viens Au nom de tous les frères De toutes les sœurs De tous frères De tous garçons De toutes filles Seigneur, je déclare Je prie que tu envoies Ton miracle à tout le monde Au nom de Jésus Pas d'impossibilité ici ce matin Pas d'incurable De maladie incurable ce matin ici Pas de juges Qui ne puissent être brisés ce matin L'annulation qui brise tous les juges Brise les juges de vos vies Au nom de Jésus La puissance qui déplace les montagnes Déplace les montagnes de vos vies Ce matin au nom de Jésus Seigneur, j'envoie ta puissance de guérison J'envoie la délivrance Enfilepsie Esprit de convulsion Je t'ordonne maintenant Quitte ce lieu Sans au nom de Jésus Aux montagnes d'enflement Les tumeurs dans le ventre Tumeurs au dos Tumeurs au pied Toutes sortes de tumeurs Je t'ordonne maintenant Sors au nom de Jésus Toi quand c'est Je t'ordonne Tu n'es pas au bon endroit Il n'y a pas de lieu Pour toi de rester Je t'ordonne Quand c'est Sans au nom de Jésus Il sait Là où tu es Ce n'est pas ton temple Je t'ordonne Il sait Sans au nom de Jésus Douleur Affliction Souffrance Tristesse Détresse Ceux qui rentrent dans votre corps Je vous ordonne maintenant Sortez Vous n'avez aucun droit De rester là Au nom de Jésus Toi esprit Toi esprit Qui es en train de démontrer Ta force dans l'anus Je t'ordonne maintenant Quitte au nom de Jésus Ce poison de votre corps Ce poison dans votre organisme Je vous mets ensemble Je vous ordonne Sortez de ce corps Au nom de Jésus Vous êtes assis sur quelque chose Vous avez piétiné quelque chose Et depuis ce temps Il y a le feu dans votre corps Il y a la chaleur dans votre pied La chaleur dans votre cerveau J'ordonne maintenant A cette chose Je t'ordonne Toi poison Sans au nom de Jésus Cette personnalité qui vous vient Toutes les nuits Vient à vous Et vous oppresse Et vous oppresse Vous voulez crier Vous n'arrivez pas à crier Vous voulez parler Vous n'arrivez pas à parler Toi Personnalité de méchanceté Je t'ordonne Quitte-la Sans Et ne reviens plus jamais Au nom de Jésus Les voix que vous entendez Ces voix étranges Qui vous disent Tu seras fou Enlève tes habits Enlève tes habits Mets-toi Mets-toi nu Sors Va dans la rue Je t'ordonne Toi Voix qui parle Pas toi maintenant Au nom de Jésus Surdité des oreilles Mudité des bouches Je t'ordonne Maintenant Je vous ordonne Sortez au nom de Jésus Les yeux aveugles Voici le moment De recevoir votre vision Vous yeux aveugles Je vous ordonne Soyez ouverts Et voyez clairement Au nom de Jésus Paralysie Partielle ou complète Pieds courts Que l'autre J'ordonne maintenant J'envoie la puissance De Dieu maintenant Levez-vous Et marchez Au nom de Jésus Maman à la maison Papa à la maison Oncle à la maison Cousin à la maison Parent à la maison Pour lesquels Vous levez les mains Je prie maintenant Que le miracle Voyage Pour les atteindre Maintenant La puissance Voyage pour les atteindre La guérison Voyage pour les atteindre N'importe où vous êtes Recevez votre guérison Dans vos hôpitaux Dans vos maisons Au nom de Jésus Partout maintenant Où la voie Notre voie Entendue maintenant Partout Dans tous Toutes les rôles Recevez votre guérison Recevez votre délivrance Recevez votre miracle Père Confirme cela dans toutes les vies Au nom de Jésus Je te bénis Je te bénis parce que je sais que c'est fait C'est fait Au nom de Jésus Nous avons prié Vous l'avez reçu Je dis bien Vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Examinez-vous vous-même Et vous verrez que c'est fait Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus